Chers collègues, chers amis, bonjour. Merci de m'avoir proposé de vous parler de ce thème important qui est la somnolence d'illurne excessive résiduelle chez des patients atteints de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil traité par CIPAP. Je remercie ma collègue Valérie Attali du service des pathologies du sommeil de l'hôpital de la Pitié-Saint-Pétrière à Paris qui m'a aidé à préparer cet exposé. La somnolence d'illurne excessive est, comme on le sait bien, un symptôme majeur du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil et je me permets de vous rappeler quel est le premier critère qui définit ce syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil. L'existence d'une somnolence d'illurne excessive non expliquée, bien sûr, par d'autres facteurs est le premier critère exigé dans le diagnostic. La somnolence d'illurne excessive se définit comme une propension à s'endormir de façon inopinée et qui va entraver le fonctionnement quotidien d'un patient dans sa vie professionnelle, personnelle, sociale, profite et familiale. Cette somnolence est bien sûr involontaire, elle est plus marquée en situation passive, elle va être plus intense que la somnolence dite normale en période postprandiale et, comme on va y revenir à plusieurs reprises, il est très important de la distinguer de la simple fatigue et surtout de rechercher un syndrome dépressif. Le risque de cette somnolence, lorsqu'elle est importante, est essentiellement le risque accidentel puisqu'elle multiplie le risque d'accident de la circulation et du travail. Cette somnolence dite en excessive, elle est évaluée de façon égée, objective, par un auto-questionnaire bien connu, validé, facile à réaliser en consultation, qui est l'échelle de somnolence des poids. Échelle indispensable dans le diagnostic et le suivi du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil et qui est utilisée dans toutes les études. La normalité de ce score est inférieure à 10. Lorsqu'il est égal ou supérieur à 15, il faudra rechercher une autre pathologie telle que la narcolepsie ou l'hypersomnie idiopathique, surtout chez les sujets jeunes. Et lorsqu'il est très élevé, supérieur à 20, rechercher un syndrome de fatigue chronique et surtout un syndrome dépressif. De multiples études ont cherché à apprécier la fréquence de cette somnolence d'ion excessive en population générale. Je vous en ai mis une relativement récente ici d'un collègue qui a travaillé aussi à la Pitié-Saint-Pétrière sur plus de 2000 adultes en France. Vous voyez que si on prend un score des poires supérieur à 10, la fréquence de la somnolence peut être importante et elle est associée le plus souvent à des symptômes du registre dépressif mais aussi au syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil. Si on regarde quelle est la fréquence de la somnolence d'ion excessive en population générale et parmi les patients atteints de syndrome d'apnée au cours du sommeil, et bien vous voyez qu'on va retrouver une fréquence à peu près équivalente des deux pathologies, somnolence d'une part et syndrome d'apnée obstructive d'autre part d'environ 1.000. Donc ce symptôme est fréquent en population générale. Il faut rechercher systématiquement et éliminer d'abord les causes classiques. Au premier lieu, la privation de sommeil et la prise de substances toxiques voire induisant la somnolence, c'est-à-dire l'alcool, le cannabis, les médicaments. Une fois cela éliminé, c'est la dépression qui est la cause la plus fréquente de la somnolence d'une urne persistante et le S.A.O.S. n'arrive qu'après dans ces éthiologies d'une violence d'une urne excessive. On sait que cette échelle des poires validée et objective intéressante a cependant ses limites dans le diagnostic et le suivi des patients atteints de syndrome d'apnée obstructive comme le montre cette méta-analyse. En particulier, on se souviendra que chez les sujets plus âgés, au-delà de 70 ans, atteints de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil, le score des poires fait souvent peu élever. Quoi qu'il en soit, cette somnolence d'une urne excessive est une réalité. Elle va s'améliorer avec le traitement du syndrome d'apnée obstructive, en particulier avec le traitement par la CIPAT. Cependant, tous les patients atteints de syndrome d'apnée obstructive ne sont pas somnolents et certains patients initialement somnolents vont le rester, même avec un traitement par CIPAT, par PPC, bien observé et bien efficace comme on va le voir. Cette méta-analyse nous montre que la PPC, le traitement principal du syndrome d'apnée obstructive, va améliorer la somnolence chez la majorité des patients traités. Cette cohorte, ces multiples cohortes, nous le démontre. Cependant, on sait que chez un certain nombre de patients, la somnolence d'une urne excessive va persister, malgré l'efficacité et la bonne observance du traitement. Cependant, sa proportion et sa fréquence est très difficile à évaluer. Et voyez qu'elle est extrêmement variable selon les études, passant de 6 à 60 %, donc un facteur de 1 à 10. Cela va dépendre des types de patients inclus. Cela va dépendre de la gravité des patients initialement inclus dans ces études en matière d'index d'apnée et hypopnée. Cela va dépendre de l'existence ou non d'une somnolence d'une urne excessive initialement. Et puis, bien sûr, cela dépend du fait qu'on a éliminé ou pas les autres causes liées au mauvais contrôle de la maladie. Et en particulier, qu'on a été particulièrement vigilants sur la durée d'utilisation minimale du traitement par PPC, on y reviendra. Existe-t-il, cela étant une somnolence d'une urne excessive résiduelle qui serait sur la durée d'apnée au camp du sommeil ? Eh bien, cette étude nous montre que cette somnolence peut être fréquente puisqu'elle atteint 55% dans cette étude. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on voit que 40% pratiquement des patients étaient atteints de syndrome dépressif et que les facteurs prédictifs de cette somnolence d'une résiduelle persistante sous traitement sont l'index d'apnée faible, donc des syndromes d'apnée plus modérés au départ et des syndromes d'apnée qui ont une somnolence d'une urne élevée à l'inclusion ou qui ont des comorbidités associées, telles que des diabètes ou des pathologies. Donc, par contre, si, comme dans cette étude de l'équipe de Grenoble, on recherche la somnolence d'une urne résiduelle des patients S.A.O.S. traitées par CIPAP, si on prend la précaution à l'inclusion d'avoir des syndromes d'apnée un minimum sévères, d'avoir une bonne observance, voire minimale, de la PPC au moins supérieure à 3 heures par nuit en moyenne, si on exclut les patients qui ont un travail posté, qui ont des privations chroniques de sommeil, qui ont d'autres pathologies, si on exclut les autres causes de somnolence d'une urne excessive, telles que le syndrome de jambes sans repos, les syndromes dépressifs et bien sûr les narcolepsies, vous voyez qu'on arrive à un score, à une fréquence d'environ 6%, 6% dans cette étude et le pourcentage, le taux retenu habituellement est d'environ 10% de somnolence d'une urne excessive résiduelle chez des patients correctement traités par PPC. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans cette grande cohorte du registre de l'Observatoire Sommet de la Fédération de Pneumologie en France. Là, cette étude a porté, vous voyez, sur plus de 5500 patients atteints de syndrome d'apnée avec des IH initiaux supérieurs à 15, avec des scores supérieurs à 10, des patients observant au moins 3 heures en moyenne par nuit, des patients non dépressifs, et bien on arrive à un score, à une fréquence de somnolence d'une urne excessive d'environ 13% et qui chute même à 9% si on prend une observance du traitement par PPC de 6 heures par nuit. Est-ce qu'il y a un phénotype particulier de ces patients atteints de somnolence d'ion excessive résiduelle ? Eh bien, ce va être des patients qui ont un score des poires élevé, mais lors des tests de vigilance, des tests de latence d'endormissement normaux ou subnormaux qui ont une plainte de fatigue importante, qui ont des plaintes mnésiques, mais qui ont des bonnes performances objectives au test et qui vont avoir une augmentation progressive de leur score de fatigue, de dépression et sans problème d'inattention. Prérieurement, quel est pour finir ce chapitre la cause éventuelle de cette somnolence d'une urne excessive résiduelle réenne chez un certain nombre de patients, on l'a dit, environ 10% des patients traités efficacement par CIPAP ? Eh bien, on pense qu'il pourrait s'agir de lésions hypoxiques à descente de l'éveil, préalable bien sûr à l'institution du traitement par PPC liée à la gravité du syndrome d'apnée à son antériorité au fait que ce syndrome d'apnée obstructive responsable d'une hypoxie intermittente nocturne n'a pas été traité pendant de nombreuses années et a laissé comme séquelle des lésions irréversibles des centres. Donc pour conclure cette première partie, on retiendra que ces patients atteints de somnolence d'ion excessif résiduelle ont un phénotype particulier, qu'ils sont plus somnolents initialement c'est plutôt des syndromes d'apnée modérés que sévères ils ont une plainte de fatigue, d'apathie et des signes de syndrome dépressif mais ils n'ont pas de critères objectifs d'hypersomnie centrale. On peut donc évoquer dans la genèse de ce fait de cette somnolence des lésions post-hypoxiques et la prévalence retenue est de 6 à 13%. On retiendra en pratique le chiffre d'environ 10%. Une fois éliminé, encore une fois, les autres facteurs pouvant induire cette somnolence d'ion excessive et bien sûr sous condition d'une observance minimale de la PPC d'au moins 4 à 5 heures par jour. Dans la seconde partie de cet exposé, je voudrais vous entretenir brièvement de la place éventuelle d'un traitement pharmacologique pour la prise en charge de la somnolence résiduelle dans le syndrome de l'apnée obstructive traité par PPC. D'abord, les préalables sont bien sûr la reconnaissance de la somnolence d'ion spécifique. On vient d'en parler largement, je n'y reviendrai pas, pratiquement pas. Ensuite, on s'adresse bien sûr à des patients traités efficacement par la PPC et des patients bien observants. Ensuite, on s'assure que cette somnolence d'ion excessive est bien persistante. Alors, qu'entend-on justement par somnolence d'ion excessive persistante chez ce type de patients ? Je ne reviendrai pas sur les critères de définition de cette somnolence d'ion excessive. Vous répéterez qu'elle est involontaire, qu'elle doit survenir plusieurs fois, sinon par jour, du moins par semaine, qu'elle doit persister depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, trois mois admettons, qu'elle ne s'améliore pas pendant les périodes de congés, de vacances et de repos, et qu'elle doit être évaluée, d'une part, par des outils subjectifs, interrogatoires, le score des poids, et d'autre part, par des outils objectifs qui nécessitent des enregistrements polysomnographiques d'au moins 24 heures et au mieux de 48 heures, associés à des tests de vigilance, tests itératifs de latence d'endormissement, tests de maintien d'éveil, et tests de dossier. Pour affirmer que cette somnolence d'yeux en excessive est persistante, l'interrogatoire est fondamentale, il faut la distinguer de la somnolence physiologique ou secondaire qui se corrige pendant les congés, c'est celle qui est due à une mauvaise hygiène de sommeil, voire une privation de sommeil, il faut la distinguer encore une fois de l'apathie, de la dépression, de l'apathie, et aussi de la clinophilie, c'est-à-dire à la tendance que peuvent avoir certains patients à rester au lit, éveillés, et à ne pas ou peu se lever certains jours de la semaine, en particulier lorsqu'ils sont en gongé. Il faut bien comprendre ce terme de somnolence et bien s'entendre avec le patient qui parfois peut à l'inverse sous-estimer cette somnolence, la confondre avec le sommeil, négliger ce symptôme. Il est donc très important d'écouter et de noter les baux prononcés par le patient et d'évaluer cette somnolence par les tests objectifs et subjetifs dont on a parlé précédemment. Ensuite, avant d'envisager un éventuel traitement pharmacologique, il faut éliminer une cause respiratoire de somnolence excessive résiduels. Ces causes respiratoires peuvent être en lien avec le traitement, un masque inadapté responsable de fuite qui vont réveiller le patient, des montées en pression trop importantes de l'appareil qui vont réveiller le patient et fragmenter son sommeil, des symptômes et des effets secondaires tels que l'obstruction nasale, la sécheresse du cœur, l'aérophagie qui, là aussi, peuvent être responsables de réveils itératifs au cours de la nuit et de fragmentation du sommeil. Ce peut être également des symptômes en lien direct avec le syndrome d'apnée et son traitement. En premier lieu, le manque d'observance, 4 heures au moins par nuit en moyenne sont requis. Bien sûr, la correction insuffisante des événements respiratoires avec la persistance d'un nombre d'apnées et d'hypopnées résiduelles, voire de limitation de débit plus de 10-15 par heure et être vigilant quant à l'apparition éventuelle d'un syndrome d'apnée central sous PPC, donc d'un syndrome d'apnée central émergent. Cela nécessite donc de faire un relevé détaillé des données enregistrées par les machines de PPC, non seulement l'observance, l'index-apnée résiduelle, les fuites, mais regarder les courbes de débit détaillées. Et cela va nécessiter, à la fin, une fois tous ces critères réunis, si on ne retrouve pas de cause à cette somme de l'environnement d'hypopnées excessives, de réaliser un bilan minimal en unité de sommeil spécialisée avec un enregistrement polysomographique à la recherche d'une fragmentation du sommeil, d'un syndrome d'apnée central émergent et ou d'autres causes de fragmentation du sommeil. Ensuite, il convient d'éliminer une cause non respiratoire d'abord les causes externes, la prise de substances telles que l'alcool, le cannabis, certains médicaments. Ensuite, la mauvaise hygiène de sommeil, on en a parlé, je n'y reviendrai pas, mais on peut céder utilement la rédaction par le patient d'un âgéna de sommeil pendant les semaines qui vont précéder la réalisation d'une polysomnographie. Rechercher une dépression, encore une fois, la somnolence fait partie des signes cliniques de la dépression. Elle peut être atypique, elle peut se manifester par des symptômes bannaux tels que la tristesse et l'anxiété. Et là, il faut céder d'échelles spécifiques comme l'échelle de dépression de Pichot ou de l'échelle médicale spécialisée psychiatrique. Les autres causes neurologiques de somnolence d'hygiène excessive sont plus rares mais il faut les avoir en tête. C'est l'hypersomnie idiopathique et la narcolepsie chez des sujets jeunes chez qui peut s'associer un syndrome d'apnée obstructive souvent plus léger qui ont un score des poires au moins à 15. Ce sont plus fréquents les syndromes de jambes sans repos qui atteignent souvent les personnes de sexe féminin qui vont entraîner une diminution du temps de sommeil et qui dans un tiers des cas s'accompagnent de somnolence d'hygiène excessive. Plus rares sont les parasomnie en sommeil non profond et puis ne pas perdre de vue les formes secondaires et les éthiologies neurologiques telles que la sclérose en pleine, les maladies de Steiner, le syndrome de Prader-Wigge et certaines formes de Parkinson. Cela nécessite un interrogatoire ciblé, les explorations dirigées pour le diagnostic de ces différentes pathologies, des bilans en unité de sommeil hospitalière avec enregistrement polysomnographique pendant le temps de la santé, voire par en tout cas. Au terme de tout cela, si on a un patient SAOS avéré, éligible à la PPC, traité de façon efficace avec une observance suffisante, s'il a une véritable solnolence d'hygiène persistante telle qu'on vient de la définir, si on a éliminé une cause respiratoire, si on a éliminé une cause non respiratoire essentiellement, neurologique, on voit qu'on a affaire à un phénotype particulier de patients qui sont somnolents, qui ont une plainte de fatigue, souvent une plainte cognitive et attentionnelle associée, avec, lors des explorations, des tests littératifs de latence pendant l'expandant subnormaux. Et on a vu que l'éthiologie, la cause physiopathologique évoquée actuellement serait des lésions post-hypoxiques préalables à l'institution du lit. traitement de leur syndrome de la clé. Alors, est-ce qu'il y a des molécules utilisables, voire indiquées, dans ce cadre de la sonance d'hygiène excessive chez ces patients SAOS traités par PPC ? Oui, il y en a. Il y a eu une modafinil qui a eu un temps une indication, mais qui n'a plus d'indication chez ce type des patients en Europe. Le modafinil est maintenant réservé en Europe aux patients atteints de l'arcolepsie et d'hypersomnie idiopathique sévère. Par contre, deux autres molécules sont apparues ces dernières années et je vais vous en parler pour finir, le solerium fétal d'une part et le pire. Le solerium fétal a fait l'objet de multiples études randomisées, contrôlées, en double aveugle, avec des schémas qui sont repris ici, le comparant, bien sûr, au placebo et étudiant les différentes posologies de 37,5 à 300 mg vous voyez chez des patients atteints de son 11 ion excessif résiduel SAOS traité par PTC. Eh bien, chez ces patients, cette molécule s'est avérée efficace, efficace en matière de diminution objective et persistante ce maintenant dans le temps du score des poirfs, même à la posologie minimale qui est celle en verra qui est retenue de 37,5 mg par jour. Efficacité également démontrée avec, vous voyez ici, les tests de vigilance d'Iurne également pour la posologie de base de 37,5 mg. Donc, le solerium fétal qui est un inhibiteur de la recapture de la dopamine et de la norepine éphrine et depuis deux ans en Amérique du Nord et en Europe reconnu comme efficace et indiqué pour traiter les patients atteints de cellulence d'Iurne excessive résiduelle dans l'un d'un polypsi d'une part et d'autre part dans les syndromes d'aphnéostructifs traités par PTC et ceci à la posologie de 37,5 mg une fois par jour. L'autre molécule qui est utilisée dont l'efficacité a été démontrée dans ce cas c'est le pitolisant qui est un agent éveillant agoniste inverse sélecteur des récepteurs H3 de l'histamine. De multiples études ont été réalisées pour cette molécule. je vous ai rapporté ici l'étude de l'équipe française multicentrique pilotée par l'équipe de Grenoble donc publiée au début de sa année qui démontre un rapport bénéfice-risque favorable pour la prise en charge de la somme de l'anse résiduelle chez des patients S.A.O.S. traités par P.P. Le pitolisant a obtenu récemment au mois de mai dernier le blanc de l'agence européenne du médicament qui a donné un avis favorable pour son utilisation afin de traiter vous le voyez la sonnose y en excessive chez des patients atteints d'apnées obstructive au corps du sommeil d'une part traités par PPC efficacement mais aussi chez ceux qui ne tolèrent pas et qui n'appliquent pas le traitement par PPC En conclusion générale de cet exposé on peut dire qu'il existe actuellement de la place pour un traitement médicamenteux éveillant de la sonnose d'hier en excessive chez les patients SAOS traités par PPC une fois qu'on est éliminé de façon rigoureuse les autres causes une fois qu'on s'est assuré de la bonne efficacité de la bonne observance du traitement par PPC avec l'accord du patient après avoir mis en balance le retentissement social familial professionnel les risques liés à cette sommeil anti-hyone excessif résiduel et des risques éventuels d'effet secondaire de ces molécules notamment sur le plan cardiovasculaire et neurologique et tout cela après un bilan minimal dans un centre spécialisé avec des enregistrements polysomnographiques de 24 et au mieux 48 heures après une évaluation psychiatrique afin d'éliminer surtout un syndrome dépressif même latent et après avoir mis en balance l'accès au centre versus le nombre de patients attraités je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie